Dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment déplacer un objet selon un axe bien particulier de façon très simple. Dans Blender, il est possible de déplacer son objet en appuyant sur la touche G et en le déplaçant. Mais cela n'est pas précis puisque nous ne pouvons pas le déplacer dans un sens bien défini. Par exemple, ici vous voyez l'axe rouge et l'axe des X, que vous pouvez voir ici dans le petit repère. L'axe des Y, ici, en vert, et l'axe des Z, en bleu. Donc X, c'est les abscisses, Y les ordonnées, et Z, la profondeur, la hauteur. Pour déplacer l'objet dans un sens bien particulier, vous pouvez utiliser les widgets que vous avez ici. Vous voyez, très simplement. Voilà, vous utilisez les widgets. Ou alors, vous pouvez faire par exemple G, donc déplacer G, puis X. Ainsi, je suis contraint sur l'axe des X. Vous pouvez faire G, Y. Contraint sur l'axe des Y. Pareil, G, Z. Mais il y a une manière beaucoup plus simple de faire cela. Une manière beaucoup plus simple de faire G, Y, G, Z. Ou alors de cliquer ici, juste sur la petite flèche. Parce qu'il faut vraiment centrer la petite flèche. Enfin, les flèches, le repère constitué de flèches. Puis des fois, quand on fait un maillage, des fois c'est aussi bien de cacher les flèches. Parce que bon, des fois ça gêne un peu dans la modélisation. Moi, si vous avez un modèle assez complexe, bon là j'ai un cube. Mais si j'ai un modèle assez complexe, des fois le repère peut gêner. Donc quand on n'a pas le repère, quand on veut déplacer sur un axe bien particulier, c'est vrai que c'est contraignant aussi de tout le temps faire G, X, G, Y. Et bien ce qu'il vous suffit de faire, c'est par exemple de sélectionner l'objet avec le clic droit. De refaire un clic droit. Et ainsi vous pouvez déplacer l'objet. Voilà. Donc de refaire, vous cliquez droit pour sélectionner l'objet. Donc je vais le désélectionner. Clic droit pour le sélectionner. Clic droit à côté et déplacement léger de la souris. Vous pouvez lâcher le clic droit ensuite et votre objet se déplace. Et ensuite vous cliquez sur la molette de la souris. Et maintenant vous voyez que lorsque l'on clique, un axe apparaît. Et en fonction du sens dont vous allez déplacer votre curseur de la souris, cela va choisir un axe. Vous voyez ici par exemple que je suis avec l'axe des Y. Donc là j'ai choisi l'axe des Y. Ça ne déplace pas l'objet, ça choisit l'axe uniquement. Après vous pourrez déplacer l'objet avec la souris. Une fois que vous aurez lâché la molette de la souris. Mais tant que vous gardez la molette de la souris appuyée, vous choisissez votre axe. Par exemple ici je vais choisir l'axe des Z. Donc je vais me mettre sur cet axe. Je lâche la molette de la souris. Et maintenant je choisis où je veux placer mon objet. Hop, j'ai cliqué sur le bouton droit. Il fallait que je clique sur le bouton gauche, je suis désolé. Donc je refais un clic droit à côté, j'appuie sur la molette de la souris, je déplace mon objet, et je fais un clic gauche pour arrêter mon déplacement. Et puis bien sûr j'ai déplacement sur l'axe des Z, et clic droit pour annuler mon déplacement. Donc voilà, c'est tout pour ce court tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. Je ferai aussi des... Bon, il m'arrivera de faire des courts tutoriels, des tutoriels un peu plus longs. C'est vrai que moi j'aime bien les petits tutoriels, parce que ça permet d'apprendre une chose simple en très peu de temps. Voilà. A très bientôt. A très bientôt.